Et bien salut à tous, aujourd'hui, vidéo sur Genshin Impact, on va parler de tier list et de meta sur la version 2.4 du jeu. Ça ne sera pas une tier list individuelle, mais plus une tier list qui se concentrera sur les teams utilisés, les plus utilisés et les plus performantes en abysses actuellement. Je vous rappelle que les abysses 2.4 sont constitués de la matrice, d'un géosaure pyro, de plusieurs colosses d'héroïnes, d'un apôtre de feu, deux apôtres hydros et enfin une lame de nid. Bien sûr, il y aura des teams et des personnages qui ne seront pas mentionnés, c'est normal. Tous les personnes ne sont pas forcément les plus méta, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont obsolètes et vous pouvez très bien jouer des personnages. Par exemple, je vais vous spoiler, il n'y aura pas coaching, ce qui ne veut pas dire que coaching est inutile. D'ailleurs, il y a une vidéo guide disponible sur ma chaîne où on voit que coaching peut clear les abysses. Mais il y a forcément une tendance dans chaque abysse et actuellement, nous l'avons à peu près. A noter que comment avons-nous cette tendance ? Parce que c'est vrai que c'est devenu un peu plus compliqué d'avoir les données. Par exemple, le site Spiral Abysse que j'avais mentionné dans la vidéo Tearlist 2.0 est désormais moins fiable parce que Myoyo ont coupé le partage des données là-dessus, des abysses. Je me suis référé un petit peu là-dessus parce que c'est sur sondage, aussi avec mes propres tests. Donc depuis plusieurs semaines, j'ai fait beaucoup d'abysses avec aussi plusieurs retours de plein de joueurs et également sur Bilibili. Donc les joueurs chinois, eux, ont également fait une liste avec les teams les plus utilisés. La liste a été présentée par un des créateurs du site Yongmoe qui s'occupait de l'utilisation des personnages quand c'était encore facilité par Myoyo. Le floor, comme je vous l'ai dit, est très orienté, mono-cible avec des boss très particuliers, notamment la matrice. Et aussi, qui plaisait, il y a beaucoup de résistance physique dans ce floor. Tous les tests que vous allez voir sur cette vidéo ont été réalisés sans aucun boost. Je n'ai pris aucun boost en abysses, uniquement des boosts qui étaient inutiles. Par exemple, augmenter la défense pour ma Xiangling, admettons. Donc vraiment, j'ai fait tout pour n'avoir aucun boost, pour avoir des conditions réelles et un clear time réel. Sachant que, dans la plupart des cas, vous aurez au moins un, voire deux boosts qui vous seront avantageux. Je vais donc vous présenter cinq teams. Puis après, on parlera de quelques mentions spéciales de teams qui n'ont pas été sélectionnées, mais qui sont aussi pertinentes. Premièrement, on va commencer par la team Utao. Alors, Utao, comme je vous l'ai dit, un abysse avec beaucoup de mono-cibles. Utao est la reine. Elle fait beaucoup, beaucoup trop mal. Les tests que vous voyez à l'écran sont avec une Utao C1 avec le bâton de Oma. Vous devez mettre Xingqiu, c'est très important. En tout cas, c'est son meilleur duo, c'est n'importe quoi. Je vous rappelle un petit peu comment ça marche. Xingqiu, donc, applique l'hydro, une aura d'hydro qui est très forte. Puis, ça permet à Utao de déclencher une évaporation inversée avec un multiplicateur de x1,5. Ça fait extrêmement mal en mono-cibles. C'est très simple à jouer, surtout avec un bon bouclier. Il n'y a pas vraiment de setup à faire. On n'est pas limité par un positionnement, par exemple, d'une ulti de Bennett ou autre. Ça passe super bien. On peut la jouer en partie 1 et en partie 2. Elle passe. Notez par contre que si vous jouez en partie 2, il faudra peut-être emmener, par exemple, Chongyun. Et d'ailleurs, c'est ce qui est joué. Chongyun est très utilisé avec Utao en partie 2. Pour juste le 12-2 contre les apôtres Hydro. C'est tout. Mais en soi, Utao marche en P1. Et même, on peut se dire, ok, mais il y a un géosaure Pyro. Ça ne fait rien. Utao va atomiser le géosaure Pyro. On peut aussi dire aussi qu'en 12-3, il y a les Colosses. Ce n'est pas grave. Utao, même si c'est principalement que du mono-cible, elle peut faire largement le taf. Tant son DPS est incroyable. Vous avez donc plusieurs variantes ici avec Utao. Double Geo, donc Albedo, Zhongli. Si vous n'avez pas Albedo, vous pouvez très bien mettre Ningguang avec le tome 3 étoiles qui va booster l'attaque. Ou même, maintenant, Yunjin. Mais dans ce cas-là, si vous jouez Yunjin, de préférence, avec des constellations, de préférence, faites un combo Utao avec 2 normales puis une chargée. Voilà. Mais Zhongli, c'est le plus important dans la team Geo parce que c'est un bouclier qui est énorme et ça vous garantit un tel confort avec Utao. C'est incroyable. Et aussi, ne faites pas tout le temps l'utilité de Zhongli dans la rotation. Ça peut vous faire perdre du DPS. Faites-le uniquement quand vous avez le temps, par exemple, quand la matrice s'envole. Préchottez sa retombée et vous pouvez, du coup, ulti Zhongli pour que ça ne vous fasse perdre aucun temps dans le clear time. C'est ça qui est important. Vous avez évidemment, autre que la WGO, donc le Pyro plus Anemo. Ici, on met Kazuha ou Sucrose. Kazuha pour le boost élémentaire avec son passif. Pour le Shred, donc la baisse de résistance avec le 4 pièces vers chasseuses. Et aussi l'Ora Hydro conféré par le Vortex. Ou alors Sucrose qui appliquera plus facilement l'Ora Hydro avec son papillon. Qui va booster le HM de Tao, ce qui marchera aussi. Ainsi que baisser la résistance élémentaire de l'ennemi avec un 4 pièces vers chasseuses. Puis ensuite, en quatrième, vous avez Toma ou Yonfei. Aussi communément appelé Tankfei. Mais il faut du coup avoir la C4 minimum. Sauf que Tankfei est aussi très pratique. Donc voilà, vous pouvez donc faire Utao, Xingqiu, un Anemo, donc Sucrose ou Kazuha. Plus un Pyro Shield, Toma ou Yonfei. Qui en plus donneront de l'attaque avec la résonance élémentaire à toute la team. Et pour finir, vous avez évidemment le double cryo. Donc Utao, Xingqiu, plus double cryo. Ça, ça peut marcher. Notamment si vous jouez en partie 2. Parce que ça apportera moins de DBS en partie 1, évidemment. Mais en partie 2, ça apportera beaucoup en clear time. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des apôtres. Notamment les apôtres Hydro, ça pourrait très bien marcher. Donc là, vous prenez par exemple Rosalia, Diona. Attention à Diona de ne pas faire l'ulti. Parce que l'ulti va peut-être monter Utao à un trop haut seuil d'HP. Vous pouvez aussi mettre Ganyu, Diona, etc. Vous avez plusieurs possibilités. En tout cas, Utao, c'est merveilleux. Le monocible avec Utao, ça a toujours été son domaine de prédilection. Donc vraiment, Utao, très fort. Partie 1, partie 2. Surtout en partie 1 pour moi. Ensuite, vous avez une autre team qui est la team internationale. Une team qui revient souvent. C'est une team classique. En fait, on prend Tartalias. C'est un petit peu la clé de la team. Donc c'est ça, l'international. On met ensuite Xiangling, Bennett, puis un animo comme Kazuha ou Sucrose. Dans tous les cas, comme je vous le dis dans la team Utao, les deux apportent un gain en DPS, une baisse de résistance, ainsi qu'un boost de damage. Le but est simple. C'est de toujours booster d'abord Xiangling avec Kazuha, puis Bennett. Pour qu'ensuite Xiangling fasse son ulti. Parce que je vous rappelle que le dit de Xiangling snapshot. Ce qui veut dire que les caractéristiques de toute la durée de l'ulti sont celles au moment où elle a lancé l'ulti, et donc il faut bien la boost avant. Puis après, vous prenez Tartalias. Vous faites l'ulti de Tartalias en forme d'arc pour avoir l'énergie remboursée pour la rotation. Vous passez en forme de démon avec les deux dagues. Et vous déclenchez des réactions élémentaires. Et plutôt, vous appliquez l'hydro pour que Xiangling puisse, elle, déclencher des évaporations inversées. Parce que je vous rappelle que Xiangling, il y a en l'ICD, et qu'elle peut en permanence déclencher une évaporation. Tartalias à la rotation est généralement deux outredormales plus une chargée. Sauf si vous jouez avec arc rouillé ou alors la pulsation. Une team qui est extrêmement viable, qui est très forte dans la P1. Parce qu'en P2, ce sera un peu moins le cas, notamment parce qu'il y a des apôtres hydro. Mais c'est ultra fort en partie 1. C'est une des teams les plus utilisées. Tartalias brille toujours autant, mais on va dire qu'il va briller, qu'il va plutôt se faire briller Xiangling. Donc très fort. Et en plus, ce qui est bien ici, c'est que ça vous permet de jouer Xingqiu en partie 2. Donc si par exemple, vous voulez jouer Wu Tao en partie 2, Wu Tao Xingqiu, et bien vous pouvez très bien du coup mettre Tartalias dans la partie 1 avec Xiangling, Bennett et un Anemo. C'est excellent. Ici, dans le showcase, mon Kazuha était C1, mais c'est pas si important que ça. Mon Tartalias était C1. Ma Xiangling était C6, mais il faut la C4 de Xiangling de préférence. Et Bennett, tant que vous avez la C1, c'est bon en soi. Ensuite, une autre team qui est très utilisée, c'est la team Krio. Et toutes ses variantes. Donc ici, dans tous les cas, Ayaka sera présente dans les teams. Ayaka est actuellement la meilleure alternative de main DPS Krio. Donc la team la plus utilisée avec Ayaka est donc la team Shinra Tensei, sauf qu'on enlève Rosalia et on met Shenhe actuellement. Donc Ayaka, Shenhe, Kazuha, Kokomi. Elle marche en partie 1, elle marche en partie 2. Elle a un très bon DPS, mono-cible comme multi-cible. Le but est simple. Kazuha, toujours là pour le boost élémentaire, toujours là pour la dispersion et donc la baisse de résistance avec les 4 pièces vers chasseuses. Kokomi, elle est là pour geler, pour soigner. Elle a une meilleure application Hydro que Mona. Et en plus, vous allez pouvoir, avec un top 3 étoiles, augmenter l'attaque d'Ayaka. Quand vous allez switch, donc vous prenez Kokomi. Puis après, vous changez sur Ayaka et vous avez le boost du top 3 étoiles, histoire des chasseurs de dragon, qui va booster l'attaque. Shenhe est là, évidemment, pour booster les dégâts cryo de la team. Je vous rappelle aussi que Kazuha, lorsqu'il fait une dispersion cryo avec son ulti et avec son vortex, ça va se transformer en dégâts cryo et donc il va bénéficier des peinages glacés de Shenhe. Shenhe, donc, soit elle augmente les déchaînements et la compétence élémentaire avec son E simple, soit les dégâts d'attaque normal et chargés avec son E maintenu. Ce qui, dans tous les cas, peut bénéficier à Ayaka. Son ulti va aussi baisser l'ARS cryo et donc, évidemment, Ayaka fera son ulti et fera des ravages. Ça marche extrêmement bien en partie 1, extrêmement bien en partie 2. En partie 2, en plus, vous avez tout ce qu'il vous faut pour l'apôtre Pyro avec Kokomi et le cryo, les apôtres Hydro avec vos deux persos cryo, finalement. Donc, ça passe nickel. C'est une team qui est très viable. Vous avez, bien sûr, d'autres variantes qui sont, par exemple, d'enlever Kazuha pour mettre Ganyu. Alors, vous aurez moins de DPS parce que Ganyu apporte moins de DPS dans la team qu'un Kazuha. Cependant, je tiens à noter que cette team-là, même si le clear time sera moindre que la variante avec Kazuha, elle sera plus rapide, par contre, contre les apôtres Hydro parce que Ganyu est extrêmement forte contre ces apôtres Hydro et vous avez, en fait, 3 persos cryo, Shenhe, Ganyu, Ayaka, qui vont juste détruire leur bouclier. Voilà. Donc, je dirais que la team est moins utilisée et moins forte, mais cependant, la variante Ayaka, Shenhe, Ganyu, Kokomi est aussi très pertinente et je vous le conseille. Et donc là, Ganyu est en sub DPS. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir Diona, Kokomi, vous pouvez toujours jouer Mona avec un tome prototype Malice, donc un tome qui va soigner, voilà, quand on fait une ulti. Toujours possible. Vous pouvez évidemment aussi mettre Diona, donc par exemple, faire Ayaka, Mona, Diona et Kazuha, par exemple. Mais ça sera moins fort que les teams cryo cités précédemment. Généralement, on utilise ces teams-là en partie 2, vu que c'est là où c'est le plus utilisé, vu qu'il y a des apôtres Hydro, etc. Mais elles peuvent très bien se jouer en partie 1, comme vous le souhaitez. Ensuite, après la team cryo, on a la team rationale. C'est la team la plus utilisée du jeu actuellement. Elle est trop forte. C'est une team qui est free-to-play friendly, qui est peut-être la seconde meilleure team en termes de clear time en low spender free-to-play. C'est simple, vous prenez Xingqiu, Xiangling et Bennett, donc à savoir potentiellement les 3 meilleurs 4 stars. Vraiment des personnages qui sont incroyables. Et vous mettez Raiden. Alors Raiden, ici, elle est en C3. Mais notez que ça marche évidemment en C0. Voilà, ça marche en C0, il n'y a aucun souci. Cette team-là est fabuleuse, pourquoi ? Parce qu'en fait, contrairement aux teams nationales, avec Xiangling, Xingqiu, Bennett, et on met soit Sucrose, soit Kazuha, soit Shang-Yun, en fait, Raiden apporte de l'énergie. Et ce qui est le plus saoulant dans cette team, c'est de refiler l'énergie de Xiangling. Vous êtes même parfois obligés de lui mettre l'an de Favonius. Grâce à Raiden, ce n'est plus le cas. Xiangling a quasiment tout le temps son ulti, très rapidement, et vous avez une rotation qui est magnifique, parfaite, et ça fait extrêmement de dégâts. Mono-cible, multi-cible. Actuellement, c'est la team la plus utilisée, et une des plus puissantes. Bennett, il faut l'avoir sain ici. Xingqiu, le plus haut possible. Xiangling, c'est 4 de préférence. Et Raiden, c'est 0, ça marche également. Même si plus vous en avez des concepts sur Raiden, mieux c'est évidemment. Le but est simple, je vous rappelle, on met le E de Raiden pour augmenter les dégâts des ultis. On va snapshot Bennett plus Xiangling. Mais vous pouvez aussi faire l'ulti de Xingqiu avant de faire ce de Bennett, parce que je rappelle que le titre Xingqiu est dynamique, et donc ça ne snapshot pas. Et puis, vous allez juste taper et bouriner, vous allez faire beaucoup de points de dégâts. Notez également que Xingqiu n'a pas besoin, dans cette team-là, d'épées rituels. Quand vous jouez Xingqiu avec Raiden, vous n'avez pas besoin de lui équiper l'épée rituels, ce qui est un point positif, par exemple, vous pouvez lui équiper des épées 5 étoiles si vous les avez, l'épée noire également, pourquoi pas, bref, des épées qui vont lui booster ses dégâts. Et pas forcément que l'épée rituels pour faire son double E, vous n'en aurez pas forcément besoin. Si vous jouez l'épée rituels, ce n'est pas grave, ça marche également. Donc voilà, la rationale team, c'est incroyable. Par contre, notez que ça prend du coup Xingqiu dans la team, donc généralement, on ne fait pas trop Utao en P2, mais vous pouvez très bien jouer Utao avec Mona, par exemple. Ça passe aussi, ça sera moins fort, mais ça passe. Les deux teams les plus utilisés actuellement, vu que les abysses, c'est 8 personnages, et pas 4, ni 1, eh bien, c'est la rationale team, en partie 1, puis la Shinra Tensei, en partie 2. Donc Raiden, Xingqiu, Xiangling, Bennett, en partie 1, puis Ayaka, Shanhe, Kazuha, Kokomi, en partie 2. Ce sont les deux combos les plus utilisés et les plus fréquents en abysses pour les 36 étoiles. En tout cas, pour les 9 étoiles en floor 12. Et puis ensuite, la dernière team, qui est moins utilisée, parce qu'elle est plus dure à obtenir, c'est l'hyper carry. Qu'est-ce que l'hyper carry, ou l'hyper Raiden, si vous voulez ? Eh bien, c'est une team qui va concentrer ses dégâts sur Raiden, comme le nom l'indique en soi. Les tests ont été réalisés avec une Raiden C3, mais c'est valable en C0. Vous pouvez jouer l'hyper carry, l'hyper Raiden en C0, il n'y a aucun souci. Ne soyez pas intimidés par le manque de Constellation pour jouer à la team. Je vous la conseille, elle est vraiment fun à jouer et vraiment très forte. Elle est en termes de clear time plus performante que la rationale team, mais elle est plus coûteuse. Parce que déjà, il faut Kazuha, c'est vivement conseillé, il est bien mieux que Sucrose ou n'importe quel personnage. Ici, en animo. Il faut Bennett, bon ça, c'est commun. Et ensuite, il faut Sarah. Alors Sarah, je vous la conseille minimum C2, c'est beaucoup plus pratique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens sont un peu intimidés, parce que Sarah, c'est aussi en C6 qu'elle gagne, c'est des gros dégâts électro bonus à la team. Et donc ça, c'est inestimable. Un point positif, c'est qu'elle libère Xingqiu, ce qui veut dire que si vous voulez le jouer en partie 2, vous pouvez. Ça, c'est incroyable. Par exemple, pour jouer au Tao. Ensuite, quel est le but de la team ? Ma rotation personnellement, c'est de faire le E de Sarah, puis le E de Kazuha, puis l'Ulti de Kazuha. Donc là, je vais faire une dispersion qui est électro, donc pour baisser la résistance électro de l'ennemi et aussi augmenter les dégâts électro de ma team grâce au passif de Kazuha. Ulti de Bennett pour augmenter l'attaque de tout le monde, évidemment. Puis Ulti de Sarah, comme ça, Sarah fera beaucoup de dégâts grâce à Bennett et à Kazuha. Et puis switch au Raiden qui va bénéficier du boost de Bennett, de Kazuha et de Sarah. Et il va faire donc une ulti qui va tout ravager et puis après, vous passez en attaque normale. Et ce qui est bien en fait avec cette team-là, pourquoi par exemple, ça marche mieux qu'une hyper-coaching ? Parce qu'en fait, Raiden va juste régénérer l'énergie de votre team. Et donc les rotations seront beaucoup plus fluides. Donc voilà, c'est une team qui est parfaite à mon sens. Elle est trop forte. C'est pour moi la meilleure team en termes de perf, même en Lospender. Par contre, évidemment, Kazuha, Raiden et aussi Sarah. Et donc bien sûr, c'est une team aussi qui est spécialisée pour faire briller Raiden. Et plus vous allez avoir de constellations sur Raiden, plus la team va bien scale en fait. Néanmoins, vous n'avez pas que cette variante parce que vous pouvez enlever Sarah. Pour ceux qui ont une Sarah qui est le console, qui ne l'aime pas ou qui ne l'ont pas. Et c'est tout simplement de jouer Raiden, Kazuha, Bennett et Xiangling. C'est une team qui marche aussi extrêmement bien. Je l'ai testée. Elle est superbe parce que Xiangling, comme je vous l'ai dit, ce qui est bien, c'est qu'elle bénéficie de l'énergie de Bennett et surtout de Raiden. Donc vous avez moins de soucis là d'énergie. Et en fait ici, on joue une national team. Donc Kazuha, Xiangling, Bennett. Sauf qu'au lieu de mettre Xingqiu, on met Raiden. Ça vous libère aussi Xingqiu, ce qui vous permet du coup de jouer en partie 2 avec par exemple Wu Tao. Donc une team qui marche extrêmement bien. Très bon clear time. Peut-être un peu en deçà de la team hyper carry Raiden avec Sarah à la place. Mais si vous avez par exemple Sarah, C0 ou même Sarah, C2, il y a peut-être des chances que Xiangling soit peut-être plus forte. Vous pouvez aussi faire une variante Raiden, Sarah, Xiangling, Bennett si vous n'avez pas Kazuha du tout. C'est aussi possible. Et ça marche. Donc voilà, c'était donc les 5 teams avec toutes leurs variantes dont je vous ai parlé qui sont les teams les plus méta actuellement qui vont généralement à terme d'investissement égal proposer les meilleures performances dans ces abysses 2.4. Maintenant, j'aimerais aussi parler d'autres teams donc des mentions spéciales à des teams qui sont aussi très très fortes notamment la Meltiu Meltiu qui est donc basée sur Ganyu Reverse Melt. Vous avez dans mon guide Ganyu, une section qui est dédiée à elle. Donc Ganyu Reverse Melt Ganyu Fonte Ganyu, Xiangling Bennett plus Zhongli Ganyu, Xiangling Bennett plus Kazuha Ganyu, Shenhe Kazuha Bennett Plein de variantes de teams Ganyu Reverse Melt est extrêmement forte en partie 1. Elle fait beaucoup de dégâts peut-être un peu en deçà des timers des autres teams présentés mais elle est très très forte Ganyu Reverse Melt mais moins utilisée mais aussi très pertinente et c'est d'ailleurs en fait le meilleur moyen de jouer Ganyu en main DPS c'est en Reverse Melt parce que Ganyu Krio main DPS Krio actuellement n'est pas pertinente que ce soit du coup la Morgana la Nugana c'est Ayaka en fait qui prend le dessus voilà en termes de pur Krio. Mention spéciale à Yomiya alors c'est vrai que Yomiya ça peut vous sembler un petit peu étrange mais Yomiya actuellement en partie 1 est très forte elle est très 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 forte que vous jouez du coup en team surcharge en team avec Xingqiu etc en fait les deux premiers fleurs en partie 1 sont des monas cibles Yomiya marche très bien malgré quelques petits soucis encore de mécanique avec sa visée ça on peut pas le changer c'est comme ça qu'elle a été conçue la 12-3 sera peut-être un peu plus relou mais si vous jouez par exemple une Yomiya Overload donc surcharge ça marche très bien et même une Yomiya Vape marchera pour le coup Yomiya c'est rare que je la mentionne et que je lui jette des fleurs je trouve qu'elle est pertinente dans la première partie de cette de cette abyssée là elle est pour moi très forte je voulais aussi parler de Xiao alors Xiao il peut être rejoué il aura un peu de mal face au pur DPS mono cible mais il va s'attraper du coup contre les colosses en 12-3 mais c'est vrai que Xiao du coup perd un peu en efficacité par rapport aux autres alors il y a forcément des Xiao ultra ouf avec un investissement incroyable qui vont passer mais là vraiment j'essaye de parler un peu de manière objective en mettant les personnages un peu au même niveau avec donc les retours et les stats et les statistiques proposées par tous les sites Xiao actuellement je dirais que même aussi en partie 2 il est fort mais qu'il passe évidemment mais moins performant globalement en termes de clear time que toutes les teams que j'ai citées plus tôt et pour finir Eula alors Eula c'est un personnage qui a du mal actuellement parce que par exemple la Matrix a beaucoup de restes physiques pareil pour les Colosses donc Eula je dirais pas qu'elle est mauvaise loin de là vous pouvez clear avec juste que c'est un petit peu comme Xiao finalement c'est un peu le syndrome où voilà c'est pas forcément des abysses qui sont adaptés pour elle notamment plus que la Matrix peut faire vraiment des trucs bizarres et lui faire louper son ulti ce qui peut être assez frustrant mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas clear avec juste que ce ne sont pas du coup les teams les plus méta actuellement voilà et puis aussi j'aimerais dire Rip Venti c'est vrai que Venti actuellement n'est pas du tout utilisé Venti il apporte moins que sucrose moins que Kazuha actuellement Venti voilà je trouve qu'il apporte moins que ces deux là donc bah voilà Venti Inezuma lui met un coup mais ces abysses là lui mettent encore plus un coup parce qu'on avait trouvé un moyen de le jouer dans les abysses 2.3 avec la New Ghana contre les loups mais là j'avoue que contre la Matrix contre le Géosaure contre les Colosses contre les Apôtres contre la Lame de Ni Venti c'est bah c'est nul en fait c'est pas fou du tout voilà donc Venti l'Archon Nemo est un petit peu en deçà voilà dans ce table là que vous voyez à l'écran on peut voir que Kazuha a utilisé 5 fois sur 5 tout simplement voilà donc Kazuha qu'est-ce qu'il a à dire de plus c'est Kazuha ensuite Bennett et Shinshu sont utilisés 4 fois sur 5 donc excellent également Raiden 3 fois sur 5 Lezong 3 fois sur 5 Ayaka Otao aussi 3 fois sur 5 en tout cas du coup c'était cette tieriliste méta l'hyper carry n'est pas la plus utilisée parce qu'elle fait un petit peu peur mais essayez de la tester vous verrez que ça passe et même si vous n'avez pas une bonne Sarah ou qu'elle est le constel essayez d'enlever Sarah et de maître Shangling vous allez voir que ça passe aussi extrêmement bien Raiden C0 dans ce team là est très forte Raiden C2 dans ce team là est OP parce que de toute façon Raiden C2, C3 c'est le meilleur main dps actuellement hors C4 d'Ayaka hors C6 de La hors C6 de Ganyu bien sûr en termes de low constel donc C2 c'est la meilleure main dps en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu qu'elle vous aura aidé bien sûr vous n'êtes pas obligé de juger ce team là c'est un point de vue méta avec les stats les chiffres que nous avons sur l'utilisation des teams et aussi avec mes nombreux tests parce que vous savez que j'aime bien les abysses et finalement que je fais que ça j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne pour des vidéos sur Genshin Impact je referai ce genre de vidéos là pas tout le temps pas chaque patch je pense pas on verra ça dépend si ça vous plaît ou non et si j'ai envie de le faire s'il y a des gros changements parce que c'est vrai qu'en fait depuis la 2.0 il y a eu beaucoup de changements je trouve notamment avec Raiden qui est arrivé et aussi Kokomi finalement et puis voilà n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en faites dans les commentaires et avec quelle team vous gérez les 9 étoiles en abyss et nous on se dit à la prochaine portez vous bien et à plus